Musique Bonjour, nous sommes dans le quatrième arrondissement, ou déjà aussi plus précisément. Pourquoi ? Parce qu'il se tient une exposition d'art contemporain africain qui est gérée par Aude Minard. Elle va déjà, elle se présentait déjà pour les téléspectateurs d'Orem 5 TV. Oui, bonjour. Eh bien, mon nom c'est Aude Minard et depuis 15 ans, je promeux les artistes qui vivent et travaillent en Afrique. Et je suis une galeriste nomade. Et en ce moment, jusqu'au 22 février, j'expose dans un lieu formidable, un monument historique, le seul monument moyenâgeux ouvert au public à Paris qui s'appelle le Cloître des Billettes. Donc, nous allons entrer dans le cloître et puis je vais vous faire un commentaire des différentes œuvres des artistes qui ont été sélectionnés pour cette exposition. Donc, cette exposition s'appelle Tempo. Voilà. En tout cas, elle nous a très bien présenté cette exposition d'art contemporain d'Afrique. En tout cas, alors, nous vous donnons un rendez-vous à l'intérieur pour que Aude puisse nous expliquer, en gros, tous les tableaux qui se trouvent à l'intérieur. Alors, moi, j'ai vécu en Afrique 8 ans et depuis l'an 2000, j'ai voulu promouvoir l'art d'artiste vivant. En France, tout ce qui est art premier est très connu, tout ce qui est sculpture, tout ce qui est pièces traditionnelles. Et je trouvais que c'était très injuste de ne pas donner leur chance aux artistes vivants de montrer leurs œuvres. Donc, c'est réellement une mission pour moi. Ça a beaucoup de sens parce que le continent africain m'a beaucoup apporté. Et j'espère que c'est une petite partie de moi qui essaie de rendre à l'Afrique tout ce qu'elle a pu me donner. Alors, je présente trois peintres. Un du Sénégal qui s'appelle Kamaragé. Et nous allons nous attarder sur ses œuvres. Donc, Kamaragé, lui, a fait les Beaux-Arts de Dakar. Il est sorti majeur de sa promotion. Et puis, comme à Dakar a lieu la Biennale d'art contemporain africain, c'est une biennale qui a été créée par Senghor, Kamaragé a eu tout de suite une couverture internationale. C'est-à-dire qu'on l'a repéré. Et il a tout de suite été exposé à la fois en Hollande, en Espagne. Ensuite, il a été sélectionné pour la francophonie. Il est allé au Liban. Il a été sélectionné pour avoir une résidence en Chine. Donc, voilà, c'est une grande carrière à l'international. Alors, que voit-on sur les œuvres de Kamaragé ? Il y a toujours des aplats, que ce soit dans les couleurs foncées ou dans le rouge ou sur des aplats blancs. Donc, c'est réellement un artiste qui maîtrise la couleur. Et ce qu'il raconte, c'est le chaos de sa ville et à la fois avec beaucoup de douceur et avec des personnages. Alors, ici, nous avons le boxeur de Kamaragé. Nous avons toujours ces personnages, toujours des garçons ou des filles. Un très beau rouge. C'est une œuvre qui vient d'être faite il y a deux mois. Et il y a un côté très amusant. Vous savez qu'également, il y a un boxeur très connu qui était champion mondial du Sénégal. Et donc, c'est en référence à ce boxeur qu'il a fait ce portrait. Ensuite, nous passons au personnage assis. Et là, à nouveau, nous retrouvons quelques pièces qui étaient dans le premier tableau. Vous voyez que, bien qu'il soit posé, derrière, c'est un petit peu le chaos. Il y a beaucoup de choses. Il y a un ballon de football. Il y a une table. Il y a une céramique. Et puis, vous avez des choses qui sont récurrentes dans les tableaux de Kamaragé. C'est toujours la présence d'un animal ou d'une céramique et d'un toit, comme le toit d'une maison. Alors, ça, ce sont les céramiques de Pierre Sgama. Alors, Pierre est un artiste franco-algérien. Et il nous invite à la fois à de la poésie et à du chamanisme. Cette pièce est remarquable. Et donc, là, on est dans le chamanisme, dans le vaudou. Et puis, c'est une pièce magnifique, absolument exceptionnelle. Donc, vous voyez ce personnage qui en soulève d'autres. Et avec des tas de gris-gris. C'est vraiment une pièce emblématique de cet artiste. Et à la fois, nous avons ici notre homme qui est recouvert de cerises. Donc, vous voyez, à la fois le côté très poétique, très tendre. Et puis, nous avons également ici la pomme. La pomme, la pomme d'amour. Et nous retournons à Kamaragé avec ses personnages. Le couple, comme je vous le disais, ici, nous avons toujours la présence d'une table, d'une théière, d'une bouteille. Toujours ce qu'on appelle au Sénégal la teranga, la bienvenue. Pierre Sgama, à nouveau. Et puis, je vais inviter un artiste qui fait des masques magnifiques en pierre. C'est le seul artiste français que j'ai invité pour cette exposition, qui s'appelle Jérôme Festi. Alors, Eude Mina, c'est vrai qu'elle présente très, très, très bien ce projet, en tout cas, d'art contemporain d'Afrique, comme elle disait. Elle a vécu pas mal, pas mal de temps en Afrique, en tout cas. Et puis là, elle est en train de nous présenter toutes ses œuvres à travers ses exposés, en tout cas. Moi, je trouve ça formidable parce que c'est vrai que ça nous permet aussi de voir autre chose. Et puis là, il y a des artistes qui commencent à y venir. Effectivement, on aura cette chance de pouvoir échanger avec eux. En tout cas, c'est vrai que ce côté, je dirais, art contemporain d'Afrique, effectivement, que Eude Mina a si bien présenté, en tout cas, la chose. Alors, nous avons un monsieur à nos côtés. Il va déjà se présenter pour l'été spectateur de WM5TV. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. On est ici, effectivement, pour pouvoir en découvrir. C'est une première pour nous. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler, vous, votre rôle, ce que vous faites au sein de ce petit projet ? Voilà. Alors, je suis, comme vous le voyez, le seul Africain blanc, mais qui, grâce à Eude Mina, a pu... Je travaille beaucoup la pierre, comme vous le voyez. Et donc, je suis très intéressé par les masques. On parle de celle-ci. Il y en a quatre exemplaires. Et celle-ci, qui est un petit peu dans la lumière, voilà. Celle-ci, qui est un marbre. Et j'ai travaillé une série de masques, ce qui permet de m'intégrer un petit peu dans cette série africaine, parce que c'est multiculturel. Et pourquoi pas un Européen qui travaille avec cette culture absolument riche d'Afrique et les millénaires qu'ils ont de possession de la matière, de travail de la matière, des masques fantastiques. Les miens sont plus issus de brancusi, qui est un petit peu mon maître, mais aussi de la vue de toute cette Afrique que j'ai vue et revue au musée d'Apère, etc. Et donc, ces pierres, celle-ci est un marbre. Et donc, j'ai voulu un petit peu retravailler des visages, comme ça, qui sont creusés à l'intérieur. On le voit à l'intérieur, il est un petit peu creusé. Voilà. Pour mettre en valeur, pour mettre en valeur, simplement la matière de ce marbre, les hébrures, autant de choses qui peuvent avoir un rapport avec la terre d'Afrique. La latérite, l'animal. Mais je ne suis jamais allé en Afrique. Ah ouais ? Non. Et où est venu cet amour, alors ? Cet amour, il est venu de cet imaginaire collectif qui fait que l'art est une porte ouverte à toutes les formes et à toutes les... et un échange considérable de toutes les cultures. Voilà. Alors, ça fait toujours plaisir. On continue avec Anne Minard. C'est vrai que Minard, c'est vrai qu'elle nous a tellement bien présenté la chose. Vous restez avec nous quand même. Alors, on continue, Anne, pour vous présenter encore d'autres... Aude, autant pour moi, je dis Anne, c'est Aude Minard. Donc, on continue. Elle va encore nous expliquer. Parce qu'on voit tellement de belles choses, en tout cas, ici. Alors, elle va nous expliquer encore le reste. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter une œuvre vaudou. C'est une moto en cuir, alors, faite par Domestrine. Domestrine a travaillé avec les peux. Les peux, elle domine tout à fait la technique du cuir. Et lui, donc, en a fait son matériau de prédilection. Si vous regardez bien, cette moto dont le titre est « signe extérieur », en fait, n'est pas faite que de pièces de moto. Elle est faite de parties humaines. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a un côté vaudou dans cette sculpture. Donc, papier mâché et cuir, Domestrine, un nom à retenir en sculpture contemporaine. Et puis, je reviens du Burkina Faso. Et là, je présente toute une série de bronzes. Vous savez qu'au Burkina, il y a énormément de bronziers. Et ce sont tous des bronzes qui sont des pièces uniques. C'est ce qu'on appelle la technique de la cire perdue. Le bronze est d'abord, disons, le sculpteur fait d'abord une sculpture en cire avec des petits tuyaux. Au contact de la chaleur, par ces tuyaux, la cire s'évacue, d'où le nom cire perdue. Et c'est remplacé par du bronze. Et ensuite, il faut casser le moule pour récupérer le bronze. Donc, nous avons toutes ici une série de danseurs. Cette série s'appelle Encore, E-N-C-O-R-P-S. Yacouba Touré. Toujours Camaragé, dont je vous ai expliqué les personnages, les animaux, la présence d'une maison, d'une céramique. Nous avons ici la quintessence de son travail. Puis, nous passons à une sculpture en serpentine du Zimbabwe. Donc, vous voyez, de Dakar au Togo, du Burkina. Nous passons au Zimbabwe. C'est une sculptrice qui s'appelle Colline Madalambé, qui malheureusement est décédée maintenant, qui fait toute une série de mamas. En voilà un exemplaire. Et puis, l'artiste phare de cette exposition, c'est Gonzalo Mabunda. Est-ce que vous pouvez détailler ce trône ? C'est un trône qui est fait à partir d'armes. Il faut savoir qu'à la fin de la guerre civile du Mozambique, une ONG a donné des armes aux artistes afin qu'ils en fassent autre chose que leur destination première. Et Gonzalo a fait des trônes. Beaucoup d'artistes faisaient des animaux, des choses très typiques, africaines. Et donc, il est devenu très célèbre pour ces trônes. Ces trônes ont été présentés à Beaubourg en 2005 pour l'exposition Africa Remix. Et puis, en 2015, à la dernière Biennale de Venise. Donc, grande consécration pour lui. Et entre-temps, il avait offert un trône au pape Jean-Paul II, le trône de la paix. Donc, vous voyez, ces trônes qui peuvent paraître agressifs, en fait, c'est l'inverse. C'est de montrer, de faire taire les armes et de créer de la beauté. Voilà le message de Gonzalo Mabunda. Alors, c'est vrai qu'Aude Minard, je n'arrête pas de le dire, parce qu'elle présente très, très bien. Elle connaît de manière, parce que pour avoir vécu au Sénégal, c'est ça, en Afrique. Dans tous les pays. Pratiquement toute l'Afrique, on peut le dire ainsi. Oui, pays d'Afrique. Oui, pays d'Afrique, elle connaît très, très bien. Alors, moi, ma question pour vous, Aude, est-ce que le peuple africain, parce que je vois que ça a débuté depuis le 2 jusqu'au 22, est-ce que le peuple africain a répondu présent ou pas ? Nous sommes quand même à Paris, donc c'est quand même une population qui vit à Paris où beaucoup de visiteurs. Nous sommes dans un quartier touristique, le Marais, donc il y a toujours quelques inconditionnels, bien entendu, qui viennent. Et donc, ces gens étaient présents le soir du vernissage, effectivement. Alors, Aude Minard, il est important pour vous d'organiser, je dirais, cette exposition d'art contemporain d'Afrique. C'est quelque chose que vous organisez tous les ans ou bien c'est quelque chose que vous faites une fois par année ? Non, non, c'est mon métier. Donc, je vais en Afrique deux, trois fois par an, je rencontre les artistes, je visite leurs ateliers, je noue des liens, on voit comment nous pouvons travailler ensemble. Et donc, en tant que nomade, je loue différents lieux, la majorité du temps à Paris et j'organise des expositions comme ça, ponctuelles. Voilà. Ceci dit, l'année dernière, donc, j'ai exposé à la Biennale de Dakar parce que c'est un grand rendez-vous qui concerne tous les collectionneurs et tout le monde artistique, culturel d'Afrique. C'est un rendez-vous incontournable quand on est dans le domaine de l'art. Alors, quand vous faites ça, Odd Minard, est-ce que c'est pour vous rapprocher du peuple africain ? Parce que vous qui avez vécu pas mal de temps en Afrique ou bien histoire de rassembler encore de nouveau ce peuple africain ? Alors, en fait, l'idée, c'est réellement de promouvoir des artistes qui vivent et travaillent en Afrique, qui, sans moi, n'auraient pas de visibilité en France ou en Europe. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'art, c'est toute une chaîne. Il faut avoir du matériel, des idées, produire quelque chose. Ensuite, il faut des critiques d'art, il faut des revues, il faut des lieux d'exposition, il faut des acheteurs. Voyez, c'est toute une chaîne. Donc, je fais partie de cette chaîne, de la création à l'acquisition des œuvres. C'est très, très bien dit. En tout cas, nous nous enchaînons, effectivement. Notre camarade ramène aussi, essaie de prendre quelques images pour la télé, bien sûr. Alors, nous sommes devant des sculptures en terre cuite de Séni Camara. C'est également une potière du Sénégal qui, elle, a été présentée à la Biennale de Venise en 2001, qui a fait partie d'une grande exposition qui s'appelait « Les magiciens de la terre ». Et on va retrouver des œuvres de cet ordre-là à la Fondation Vuitton, où il y aura une grande exposition à partir du mois d'avril. Voilà. Ensuite, au mur, nous avons Julien Saint-Zogan. Julien Saint-Zogan est un grand initié de la divination du Fa. Donc, c'est tout un travail sur l'esclavage qu'il fait, mais il appelle ça le voyage de l'ADN. Nous avons Gorée, donc bien entendu l'île d'où partaient les esclaves. Ici, nous pouvons remarquer Yemanja, la déesse de la mer, qui essaie d'arrêter les bateaux négriers. Quelques sculptures de pierres gamma que nous avons vues tout à l'heure. Et puis ici, c'est le dieu Gu. Alors, le dieu Gu, c'est qui ? C'est un dieu qui descend des montagnes d'Abe Okuta, qui est au Nigeria, avec son chien et sa massue. Et il gagne toutes les guerres. Et puis, il a gagné une très grande bataille qu'il ne devait pas gagner. Et donc, pour fêter ça, il se saoule. Et en se saoulant, il tue son enfant. Donc, pour s'infliger une punition, il brise les pierres pour s'enfoncer dans la terre. Et de ces pierres, surgit les différents alphabets africains. Vous savez que l'UNESCO reconnaît une série d'alphabets africains. Donc, c'est une œuvre extrêmement intéressante. C'est une fresque historique, mais également une belle leçon d'universalisme. Il n'y a pas que les alphabets, disons, les plus connus qui existent. Il y en a d'autres. C'est nous ouvrir cette porte vers, justement, des mondes insoupçonnés. Ici, nous avons une œuvre majeure qui s'appelle Syncrétisme. Où là, nous avons à la fois l'ADN, nous avons des réminiscences chrétiennes, des sujets du vaudou et également des éléments franc-maçonniques. Une pierre en gré de Jérôme Festi, un masque. Et puis, le troisième peintre, c'est Wole Lagunjou, un artiste qui est du Nigeria, qui travaille uniquement sur un masque qui s'appelle le masque Geledé. Le masque Geledé est un masque en honneur des femmes. Et cet artiste replace ce masque dans différents contextes historiques. C'est donc une réinterprétation de l'histoire depuis un point de vue qui est celui de Wole Lagunjou. Voilà, je pense que nous avons fait le tour. Alors, toute une série de bronzes également. Mais je pense que nous avons fait un beau tour de cette exposition. Peut-être que Jérôme, tu veux nous montrer le masque absolument magnifique qui est en albâtre. Je vous laisse la parole. Je vous remercie. Je laisse la parole à Jérôme Festi. D'accord. Voilà, c'est encore moi. Nous allons simplement pour vous montrer la transparence qu'il peut y avoir dans ce masque. Et je vais vous repasser ce petit micro. Oui, avec plaisir. Voilà. Et simplement, je vais le déplacer, si vous pouvez me suivre, pour vous montrer. Je l'ai travaillé dans un albâtre qui fait que, voilà, on a un petit peu là. Voilà. Donc, ceci pour montrer la transparence du masque et de la pierre. En fait, j'essaye de révéler le secret de la pierre dans ce masque. Voilà. Venez prendre par là. Voilà. Et cette réalisation, c'est vous ? Oui, oui, bien sûr. C'est bon travail, tout ça. La pierre, ça nécessite un peu de force et un peu d'outillage, bien sûr. Mais enfin, il y a des pierres plus dures que l'albâtre, le marbre, toutes sortes de pierres, le granit. Mais l'albâtre est une pierre traditionnelle de la sculpture depuis les Égyptiens. Et donc, voilà. Donc, j'ai l'occasion d'aller la chercher en Toscane. Et voilà, quand une pierre me parle, je la choisis. Et je peux la travailler à partir de ce moment-là. Voilà. En tout cas, merci d'être passé dans nos micros pour nous expliquer, en tout cas, tout ça, ce petit, je dirais, ce petit guidage à cette foire d'exposition art contemporain, dans une voie africaine, en tout cas très importante, parce que c'est vrai que nous, on découvre, on ne savait pas, donc on découvre. Et c'est intéressant, d'ailleurs, donc c'est vrai de voir quand même que vous exportez quand même des idées venues d'Afrique, pour faire, je dirais, pour intéresser les gens qui vivent en métropole, de venir voir cette foire d'exposition art contemporain du côté du Paris 4e, c'est ça ? Paris 4e ? Paris 4e. Paris 4e, en tout cas. Et puis surtout, nous avons eu Aude Ménard, qui nous a très bien expliqué, en tout cas, cette exposition art contemporain d'Afrique. Je pense que c'est sur ces mots que nous allons boucler avec Anne Ménard, parce que c'est vrai qu'en tout cas, j'invite tous ceux et celles qui ne sont pas venus encore, de venir ce week-end, parce que ça s'arrête le 22, et il y a plein de tableaux à visiter, et surtout aussi, vous avez des gens sur place qui pourront, effectivement, vous expliquer, comment on peut dire ça en gros, à quoi consistent les tableaux. Voilà, les tableaux et les sculptures et les bronzes et les pierres, et toute cette belle exposition. Voilà. En tout cas, merci à vous. Merci à vous. Merci. Anne, je vous remercie pour votre disponibilité, en tout cas, de nous avoir très, très bien guidés, et surtout, ce petit guide nous a permis aussi de découvrir, comme pas mal d'autres personnes qui viendront d'ici là, d'ici le 22, visiter cette exposition art contemporain d'Afrique. Alors, c'est sur ces mots, Anne, que nous allons boucler avec vous pour aujourd'hui. Merci beaucoup, et comme le disait Saint-Gaure, l'Universel, c'est le lieu du donné et du reçu, et je pense que, voilà, c'est ce que je vous propose. Quant à nous, on vous dit merci de votre patience, en tout cas, de nous avoir écoutés. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada